Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va parler parfum de chez Zara, avec une super belle collaboration et je crois que c'est la première fois que Zara fait une collaboration comme ça parfumée avec une maison assez prestigieuse puisqu'on va parler de la maison Joe Love, en fait c'est une filiale à Joe Malone et du coup j'avais trop trop hâte de sentir ces parfums là, quand j'ai reçu le colis je me suis dit je veux les sentir tout de suite etc, j'ai ouvert le paquet et tout, j'étais à deux doigts de vaporiser sur ma peau et je me suis dit je vais attendre de faire la vidéo pour avoir une vraie réaction à chaud et de voir vraiment si les jus me plaisent etc, avoir une vraie vraie réaction donc il y a plusieurs fragrances et quand j'ai vu ça sur le site de Zara, j'étais trop 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 contente parce que je me suis dit mais il faut à tout prix que je les achète pour tester chez Joe Malone, moi j'en aime un seul il me semble, c'est le Myretonka, je l'adore il est vraiment très chaleureux, assez sensuel, il est gourmand, il est vraiment magnifique d'ailleurs si vous ne connaissez pas je vous invite à aller le sentir, il est vraiment canonissime et du coup j'ai pris deux parfums chez Zara donc la collection s'appelle Zara Emotion vous avez 8 parfums je crois et vous avez plusieurs formats donc moi j'ai pris le 40ml parce que je trouve ça amplement suffisant étant donné la tonne de parfums que j'ai donc 40ml à 15,95€ donc je trouve ça hyper abordable et du coup les packagings se présentent comme ceci donc quand ça arrive c'est comme ça et ensuite quand vous l'ouvrez vous voyez ça se présente comme ceci donc on enlève ce petit carton et ensuite on ouvre la petite boîte et voilà comment c'est présenté c'est super beau enfin c'est très qualitatif c'est vraiment très chic, très sobre et ça fait très Jo Malone parce que si on regarde les mises à part les bouchons mais si on regarde les packagings Jo Malone ils sont vraiment très épurés un peu vous savez hôtel de luxe les produits qu'on peut trouver dans les salles de bain des spas luxueux, des choses comme ça et donc moi je me suis prise de fragrances donc fleur d'oranger comme vous le savez j'aime beaucoup beaucoup la fleur d'oranger mais pas n'importe laquelle il y a des fois des fleurs d'oranger que j'aime pas forcément et du coup j'avais hâte de tester celle-ci et puis j'ai pris tubéreuse noire celui-ci m'a drôlement donné envie pourtant je suis fan à moitié de tubéreuse mais pour le coup l'on verra donc je vais je vais voir si j'ai pas de parfum là parce que j'en ai mis toute la journée là sur moi donc on va essayer de pas mélanger donc du coup je vais vaporiser le fleur d'oranger ça c'est vraiment pour moi ça c'est vraiment un parfum à mettre en sortant de la douche on est vraiment sur une fleur d'oranger il me semble qu'il y a du neroli à l'intérieur c'est vraiment la fleur d'oranger par excellence ça sent un petit peu le bébé c'est hyper réconfortant assez doux mais à la fois sensuel j'aime beaucoup 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 ah oui il est vraiment très très beau à voir maintenant sur la tenue donc celui-ci c'est le fleur d'oranger je vous en reparlerai quoi qu'il en soit pour la tenue mais bon en général moi les parfums Zara tiennent bien sur moi donc après ça dépend des peaux mais là étant donné que c'est une belle collaboration avec une belle maison je pense que ça devrait bien tenir mais le fleur d'oranger est plutôt pas mal on est vraiment faut aimer la fleur d'oranger parce qu'on la sent bien mais c'est vraiment très réconfortant ça fait un peu mustéla en un peu plus soutenu mais il est assez intéressant celui-ci donc j'ai hâte de le porter mais je me verrai plus le porter par contre après la douche parce que moi après la douche j'aime bien les parfums assez frais enfin assez frais je m'entends quand je dis frais mais les parfums avec une sensualité un côté envoûtant mais moins capiteux que ce que j'ai l'habitude de porter en journée par exemple donc voilà ensuite le tubéreuse noir c'est celui-ci que j'avais trop trop d'essayer donc pareil ça se présente comme ceci toujours aussi simple toujours aussi sobre très chic à l'arrière vous avez un petit mot et donc je vais le vaporiser ici donc la tubéreuse noire oh là là ah il sent super bon il sent super bon franchement il sent super bon j'aime beaucoup beaucoup il a un côté un peu plus sophistiqué que bah fleur d'oranger forcément puisque la fleur d'oranger ça reste tout de suite plus simple un peu plus bohème vous voyez c'est vraiment ce style de 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 fragrance c'est assez chic assez épuré voilà et là on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus euh sophistiqué affirmé elle est pas mal hein elle est pas mal après je pense que je la porterai pas par contre je la porterai pas parce que c'est pas la tubéreuse que j'aime euh ouais ça sent bon honnêtement ça sent bon mais c'est pas du tout mais euh c'est pas du tout mes senteurs c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter et encore la fleur d'oranger je la porterai volontiers éventuellement en été parce que là franchement je suis pas dans un mood de porter de la fleur d'oranger ou alors après la douche sur à 100% après la douche je porterai ce parfum mais par contre tubéreuse noire honnêtement je pense que je suis pas fan vraiment c'est pas du tout euh un parfum que que je me vois porter c'est pas du tout un parfum que j'ai envie de sentir sur moi euh surtout de de passer une journée ou une soirée avec un parfum comme ça je pense que j'aurai plus mal à la tête au bout d'un moment qu'autre chose et euh si vous avez l'habitude en tout cas de suivre mes goûts olfactifs quand je vous recommande des parfums etc vous avez l'habitude euh de 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 choisir en fonction de ce que je vous recommande et que vous êtes satisfait vraiment je vous déconseille le tubéreuse noire parce que vous n'allez absolument pas aimer en revanche si vous aimez les senteurs un peu plus cocooning un petit peu plus fraîche comme je vous disais euh quand on a envie de se rafraîchir se donner un petit côté un peu peps mais voilà tout en gardant ce côté un petit peu baby envoûtant confidentiel euh fleur d'oranger est vraiment très très beau pour le coup fleur d'oranger j'aime beaucoup beaucoup ça sent vraiment la fleur d'oranger j'adore mais le tubéreuse tubéreuse noire non après si vous aimez la tubéreuse si vous aimez le côté très floral why not allez-y allez le sentir je pense qu'ils sont disponibles dans les magasins Zara moi j'ai commandé ça en ligne et euh et du coup voilà tubéreuse non je suis pas fan mais au moins j'aurais testé et puis au moins si ça peut vous aider vous guider dans votre choix euh ma copine sauf make-up elle a été chez Zara et elle m'a dit qu'elle avait senti du coup le patchouli il me semble qu'il y en a un au patchouli elle m'a dit qu'il était somptueux donc si vous êtes fan de patchouli n'hésitez pas à aller le sentir moi je l'ai pas encore senti donc je peux pas forcément m'avancer là-dessus mais elle m'a dit qu'il était somptueux et euh donc quoi il note j'irai peut-être le sentir peut-être que je vais l'aimer mais quoi qu'il en soit là par rapport à ce que j'ai commandé fleur d'oranger allez-y foncer il est trop magnifique trop 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 beau j'aime trop 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 franchement j'aime trop il est trop rafraîchissant on se sent bien et puis moi j'adore les senteurs de fleur d'oranger je trouve que déjà ça nous aide à dormir enfin voilà c'est tout bête hein mais comme c'est une senteur vraiment très apaisante très relaxante et ben ça nous aide à nous endormir assez douce c'est comme du velours vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment très doux très comme de la soie ça glisse et j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup je vous ai fait un cours là sur la fleur d'oranger vous allez vous dire mais elle est complètement je t'armer en fait mais vraiment la fleur d'oranger c'est ce que ça m'évoque et j'aime beaucoup et là pour le coup elle est vraiment très 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 belle avec le néroli mais c'est juste somptueux on n'est pas dans le too much on n'est pas dans le too light mais il est somptueux ce parfum vraiment j'aime beaucoup beaucoup donc moi je vous recommande à 100% la fleur d'oranger et comme je vous disais vous avez plusieurs tailles je crois que le grand format est à 29 euros quelque chose comme ça donc c'est franchement abordable et voilà et pour avoir une belle collaboration comme ça avec une belle maison je trouve ça plutôt canon et niveau rapport qualité prix c'est plutôt cool maintenant comme je vous disais je vous en reparlerai pour la tenue je pense que je vous ferai un retour sur Instagram ou peut-être dans mes favoris ou un truc comme ça n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs parce que je fais beaucoup beaucoup de retours là-dessus je partage beaucoup de bons plans mes combos que j'aime faire sur mes lèvres voilà parce que sur Youtube parfois c'est pas évident de tout mixer donc si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations un peu plus de compléments n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Snapchat j'ai un peu abandonné mais Instagram je suis vachement plus active pour en story etc donc voilà les chéris sur ce la vidéo est terminée n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu n'hésitez pas à me dire quelles fragrances vous avez senti ou vous avez acheté chez Zara Emotions donc dites-moi ça ou alors peut-être que vous n'étiez pas du tout au courant de cette collaboration sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et puis à une prochaine vidéo mouah mouah